Compte tenu des chiffres publiés à mi-août et qui constatent une croissance zéro au deuxième trimestre de cette année, la prévision de croissance 2014 est donc révisée à 0,4% et celle de 2015 à 1% contre 1,7% prévue au printemps. Pour 2014, dans ce contexte nouveau, le déficit des administrations publiques, Etats, sécurité sociale et collectivité locale devrait donc se situer à 4,4% du PIB. Il sera donc légèrement plus élevé cette année que l'année dernière. La maîtrise des dépenses est une nécessité et nous irons jusqu'au bout de l'objectif de 50 milliards d'économies prévues jusqu'en 2017, à commencer évidemment par les 21 milliards d'économies prévues pour la seule année 2015. La conséquence de cette stratégie, c'est qu'avec une croissance et une inflation faibles, la baisse des déficits que nous prévoyons pour 2015 sera limitée, avec un déficit prévu aux alentours de 4,3% du PIB en 2015 et un passage sous le seuil de 3% en 2017. Mais c'est ça qui prend... Ah oui... C'est ça qui prend... C'est ça qui prend...